Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'histoire de Noël. Avant que je vous lise cette fameuse histoire de Noël, je compte sur vous pour liker la vidéo pour la force, de la partager, de la mettre en favori si vous avez envie de la faire, écoutez à vos enfants, de la partager, comme ça on interagit ensemble. Peut-être si vous entendez des bruits un peu bizarres, c'est normal. À l'heure que j'enregistre les histoires de Noël, il y a une tempête et c'est affolant les bruits là, jusqu'à 130-140 km heure, un truc comme ça. J'espère que ça va aller, j'espère que ça va vite se calmer. En attendant, je vais vous lire l'histoire de Noël. Il était une fois, dans une petite ville, une dame nommée Claire. Claire était une journaliste renommée qui travaillait à la télévision locale. Elle avait un amour particulier pour les histoires de Noël et elle attendait chaque année avec impatience la saison des fêtes pour partager des récits inspirants avec son public. Claire avait décidé de faire quelque chose de spécial pour cette année. Elle avait entendu parler d'une tradition unique dans une petite ville voisine où les habitants se rassemblaient pour créer un immense spectacle de lumière de Noël dans un parc central. Là-bas, les arbres étaient couverts de milliers de lumières colorées et il y avait des spectacles de musique et de danse. C'était une tradition qui apportait la magie de Noël à la vie. Claire décida de se rendre dans cette petite ville pour couvrir l'événement pour sa chaîne de télévision locale. Elle espérait partager cette merveilleuse tradition avec son public et répandre la magie de Noël. Lorsqu'elle arriva dans la petite ville, elle fut immédiatement frappée par l'atmosphère festive. Les habitants étaient tous vêtus de pulls de Noël et de bonnets de lutins et l'excitation était palpable. Les rues étaient bordées de stands vendant des biscuits, du chocolat chaud et des décorations de Noël artisanales. Claire se rapprocha des organisateurs de l'événement et commença à interviewer les habitants. Elle recueillit des histoires émouvantes de solidarité, de générosité et de réconciliation, des récits qui montraient que Noël était une période propice pour réunir la communauté. Lorsque la nuit tomba, le parc central s'élimina de milliers de lumières scintillantes. Il y a eu des chants de Noël, des danses de lutins et même une visite surprise du Père Noël en personne. Claire captura toute la magie de l'événement avec sa caméra et retransmise en direct sur la chaîne de télévision locale. Les gens furent inspirés par l'histoire de la petite ville et la magie qu'elle avait créée pour la saison des fêtes. Claire rentra chez elle reconnaissant d'avoir pu partager cette histoire de Noël spéciale avec son public. Elle avait découvert que la magie de Noël pouvait être trouvée dans des endroits inattendus et que les histoires de générosité et de communauté étaient dignes d'être partagées. Cette histoire met en avant le pouvoir de la télévision pour répandre la magie des fêtes et inspirer la communauté. Elle rappelle que Noël est une saison propice à la découverte de nouvelles traditions et à la célébration de la magie qui réside dans les petites villes et les grandes communautés. Claire avait fait de Noël une saison de partage, de connexion et de célébration pour son public grâce à son travail à la télévision. Wow, très très belle histoire de Noël. J'aime beaucoup ce genre d'histoire de Noël avec la télévision, les partages de Noël, tout ça. Tout réuni en une seule histoire, ça me fait chaud au cœur. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à demain pour une prochaine histoire de Noël. Prenez pas ça de vous. Sous-titrage ST' 501